Musique Nous commençons cet épisode alors que nous venons de quitter les Malborossens pour nous retrouver dans la forêt à la découverte d'une espèce d'arbre conifère appelée totara. Il a un diamètre de 338 cm et une hauteur de 42,7 m. Le lendemain, alors que nous sommes installés au camping d'Aveloc, le centre essentiel de la production des moules vertes, d'ailleurs elle en est la capitale mondiale, nous partons en randonnée pour voir des cascades. Nous sommes suivis tout au long de la randonnée par des petits oiseaux très curieux dénommés fantelles. Mais finalement, nous montons jusqu'au sommet du mont Takorita pour le point de vue. Musique Donc hier, on était là-haut, et aujourd'hui, on est de l'autre côté. Musique Puis, nous roulons sur la Queen Charlotte Drive, qui est une route scénique et sinueuse de 40 km qui longe les sounds sur lesquels elle offre de superbes points de vue. Musique On arrive finalement au-dessus de la baie de Shakespeare, Le nom maori de cette baie, Kepupu, signifie manger des fruits de mer. Cette baie contient une installation portuaire en eau profonde utilisée pour l'exportation des grumes. Musique Et enfin, nous arrivons au-dessus de la baie de la ville de Picton, le terminus maritime de l'île du Sud, pour la traverser vers l'île du Nord. Mais ça, ça sera pour demain, parce que d'abord, nous passons une dernière nuit à Fatamango Bay, qui doit son nom à un type d'entrepôt de plateforme surélevé, utilisé pour sécher la chair des requins. Musique 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 Voilà, c'est aujourd'hui que nous traversons vers l'île du Nord. Musique Le trajet dure 3h30 et traverse le détroit de Cook, le détroit de la Reine Charlotte, niché au milieu d'une forêt luxuriante au cœur des Marlboro Sands. Musique 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 Après une traversée plutôt tranquille, nous débarquons en fin d'après-midi à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Il est temps pour nous de chercher un endroit pour passer la nuit, afin d'entamer la découverte de l'île du Nord dès demain. Nous commençons la boucle de l'île du Nord en longeant la côte ouest de l'île et donc en longeant la mer de Tasmanie. Notre premier arrêt se fait à Waitarere, dans une forêt vraiment bizarre où tous les arbres semblent morts. Ensuite, nous décidons de rentrer dans les terres pour aller rejoindre le départ d'une randonnée autour du volcan Tongariro. Culminant à 1967 mètres d'altitude et situé dans le parc national du même nom, nous sommes arrêtés finalement par un personnel du parc qui nous déconseille de faire cette randonnée aujourd'hui. en raison de la dégradation de la météo qui rend les chemins difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous poursuivons notre route jusqu'à la ville de Taopo. Cette ville connaît une croissance continue en raison de son attrait touristique, notamment de son lac et de ses activités géothermiques. ... 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